Peu de temps avant son assassinat, en 1963 à Dallas, le président Kennedy dénonçait déjà une conspiration dans les très hautes sphères, ce qui a probablement signé son arrêt de mort. Son frère Robert Kennedy, largement en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, aura eu le même sort, assassiné cinq ans plus tard. En effet, il nous parlait déjà de l'existence de loges qui auraient dû rester secrètes. Recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement social et intellectuel, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerres, massacres et persécutions religieuses, misères, perversions sexuelles à l'échelle mondiale. Sous l'égide des grandes démocraties, c'est, il faut l'avouer, à l'inverse que l'on assiste. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser quant à la maçonnerie. Qu'est-ce que la maçonnerie ? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue ? Quelle est sa vraie nature ? En quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société ? Quelle est son importance véritable ? Car deux erreurs sont à éviter, l'avoir partout et l'avoir nulle part. Qu'est-ce que c'est la maçonnerie ? N'étant pas initié, je me baserai sur des textes d'auteurs maçons pour le démontrer. Le premier est un texte de Jean-Marie Ragon dans son rituel des trois premiers grades, c'est-à-dire le niveau le plus bas, ce que l'on appelle la maçonnerie bleue, qui stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. » Ainsi, celui qui rentre en maçonnerie ignore tout de ce à quoi il s'engage. est le cynisme du haut initié Albert Pike qui confirme cette duplicité dans son ouvrage « Morals and Dogmos ». Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent leurs vraies explications et réservées aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire aux hauts grades. » Les profanes sont prévenues qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, « ira jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes ». Sous-titrage Société Radio-Canada Où sont donc là-dedans la liberté, la tolérance, invoquées par la maçonnerie dès ses débuts dans les constitutions d'Anderson ? En fait, la tolérance, dans le jargon maçonnique, n'est invoquée que pour faire baisser la garde à ceux qui démasquent les buts de la maçonnerie. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. « Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice ? » « Oui, monsieur. » Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'hôtel des serments afin qu'il prête son serment. Debout, et à l'ordre, mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et du manque consacré. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la francs-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la francs-maçonnerie. Aucun des secrets de la francs-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Ni de les tracer. Ni de les tracer. écrire, buriner, graver, ou sculpter, ou les reproduire autrement. Je jure d'observer le principe de l'ordre maçonnique de travailler la prospérité de ma respectable loge, d'en suivre régulièrement les travaux, d'aimer mes frères et mes sœurs, et de les aider par mes conseils et mes actions. Je jure solennellement tout cela sans évasion, sans équivoque, ou réserve mentale, sous peine, si je devais y manquer, d'avoir la langue arrachée, et la gorge coupée, et d'être jugé, comme un individu dépourvu de toute valeur, et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Moi, Alain Pagès, je préférais avoir la gorge coupée, plutôt que de manquer à mon serment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?